Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain puisque j'ai décidé de vous parler des fameux créaclips. Et sous vos yeux ébahis aujourd'hui, je vais me couper les cheveux avec. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça va fonctionner. Je vous présente tout de suite ce que c'est que les créaclips. Un instant, je vais les chercher. Me revoilà avec les créaclips. Ça se présente comme ceci. C'est deux sortes de barrettes en plastique. Vous voyez qu'il y en a une bleue petite et une grande un peu plus incurvée et blanche. Sur lesquelles vous allez trouver des niveaux à bulles. Comme ça, ça vous permettra de voir exactement si vous êtes droit avant de couper. Le petit en général sert plutôt pour les coupes courtes ou à faire des franges. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez faire des franges soit de droite, soit vous voyez là le niveau à bulles bouge. Donc vous pouvez vous faire en fait une frange, une frange, comment on appelle ça ? Enfin voilà, qui descend, je ne sais plus comment on dit. Et je trouve que ma foi, ça doit être vachement pratique à faire parce que moi je sais que quand des fois j'avais envie de me faire une frange, je prenais le ciseau et hop, je commençais à couper. Et parfois, le résultat, il n'est pas génial. Voilà, donc là, je ne sais pas pour vous, mais bon, je ne vais pas tester moi aujourd'hui pour la frange. Par contre, je vais tester de me faire un genre de dégradé en fait, donc sur l'arrière des cheveux. Parce que là, ça fait un petit moment que je ne les ai pas coupés. Malgré les soins et tout ce que j'ai pu leur apporter en fait au retour de vacances, mes pointes, elles sont quand même relativement sèches. Et il y en a quand même des fourchus également. Donc là, je préfère couper un petit peu plutôt que de les laisser pourrir tout le reste de ma chevelure. Donc là, je vais tester de faire un dégradé avec la grande barre. Donc le dégradé, en fait, je vais mettre ma tête en arrière. Et je vais couper mes cheveux comme ceci et juste par en dessous. Donc on va le faire ensemble, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais j'espère que, voilà, vous verrez bien et qu'il n'y aura pas trop de soucis. Voilà, à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc je suis partie au-dessus de la baignoire. Je me suis armée donc de ma tondeuse. Puisque je vais, plutôt que de faire au ciseau, j'ai préféré donc prendre la tondeuse à cheveux. Alors, bah écoutez, on va s'y mettre tout de suite. Donc le côté avec le niveau à bulles, j'ai choisi de le mettre vers moi. Peut-être comme ça d'ailleurs. Je ne sais pas ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Donc je vais déjà mettre mes cheveux vers l'avant, si vous voyez bien. Je vais essayer de faire gaffe. Voilà, je coince le créaclip entre mes cuisses. Donc, je brosse un petit coup mes cheveux. Et c'est là où je sens quand même que mes poings ont vraiment besoin d'être coupés. Parce que je trouve que la brosse accroche beaucoup, beaucoup dedans. Et souvent, en fait, j'aime même pas, j'aime même plus me coiffer le matin. Parce que vraiment, c'est un truc qui m'énerve. Donc là, je vais faire une sorte de queue. Voilà. Comme ceci. J'espère juste que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Parce que là, il n'y aura pas de séance de rattrapage. Je ne pourrais pas le refaire deux fois. Alors, je prends bien mes cheveux. Voilà. Donc, j'accroche mon créaclip dedans. Donc là, j'ai choisi de le mettre, attendez, je réfléchis, dans le sens là. Ouh là, maintenant j'ai un doute. Non, je vais le mettre dans le sens là. Voilà. Je mets mes cheveux dedans. Donc, je ferme. Et je descends. Donc là, je pense que je vais couper. Voilà, je vais couper ça. J'espère que vous me voyez parce que moi, je ne vous vois pas. Allez, c'est parti. Donc, j'attrape ma tondeuse. Donc là. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai la trouille. J'espère que ça va aller. Et voilà. En deux secondes. Le refaire est réglé. Et bien, j'ai bien coupé quand même, finalement. Donc, je déclipse. Donc là, mes cheveux sont tout doux. Et qu'est-ce que ça donne ? Bah écoutez, ma foi, ça a l'air pas mal du tout. J'ai toujours encore là mes petits bouts secs. Alors, juste deux secondes. Je vais me regarder dans le miroir et je reviens. Alors, le résultat est pas mal là. Mais je voudrais encore recouper un petit peu derrière. Donc, on va procéder toujours pareil. Alors, je pense que je vais la mettre peut-être dans l'autre sens maintenant. Pour voir ce que ça donne, quoi. Bon, pire, si on se rate, c'est pas grave. Les cheveux, ça repousse. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, je descends. Ça accroche, ça accroche dans mes cheveux. Voilà. Donc, le niveau à bulles. C'est parti. Trois cheveux. Voilà. Ma tondeuse, je suis plus là. Voilà, nickel. Hop. Bon, ben là, j'ai bien coupé. Je suis contente. Mes pointes sont toutes douces. Génial. Donc, je vous retrouve devant le miroir. Bon, ben voilà. Désolée pour la lumière. Il fait un temps pourri aujourd'hui. Donc, je me retrouve devant le miroir. Et ma foie. Bon, là, maintenant, je suis pas vraiment coiffée. Vous voyez ? Mais j'aime bien parce que je trouve que ça redonne un petit peu de... Vous voyez ? Mes boucles reviennent. Ça redonne un petit peu de gonflant. Ça fait un vrai petit dégradé. Et j'aime bien parce que c'est vraiment ce que j'avais besoin. Ça m'a un petit peu désépaissi toute la masse que j'avais. Bon, ben là, il va falloir que j'aille me coiffer, forcément. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Ça m'a bien raccourcie là. Parce que ça avait tendance un petit peu à faire un petit peu oreille de coquer. Mais non, franchement, je trouve que c'est pas mal. Et disons que pour se débrouiller toute seule, c'est franchement bien. Je trouve que mes cheveux sont de nouveau tout doux. Et je pense que ça leur a fait du bien quand même. Voilà, ben écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, ben écoutez, je vous souhaite une super journée. Et puis à plus. Bye ! Alors bon, ce matin, comme vous l'avez juste vu avant, je me suis coupé les cheveux avec le créaclip. Et quand j'avais terminé cette vidéo, j'étais en train d'arranger mes affaires. Et en regardant le résultat dans le miroir, j'étais pas entièrement satisfaite. J'avais envie de couper un petit peu plus, notamment sur l'arrière. Parce qu'à l'arrière, au niveau des pointes, ils étaient quand même pas mal abîmés. Donc, j'ai repris mon créaclip. Et donc, j'ai fait, j'ai procédé en fait, comme ce matin, donc à la salle de bain. Donc, j'ai mis ma tête en arrière. Par contre, j'ai pris donc le créaclip, je n'arrive pas à le dire, le créaclip bleu. Et parce qu'en fait, je voulais juste faire l'arrière de ma queue. Enfin, donc en faisant une queue. Et je voulais juste couper en dessous l'arrière. Donc, j'ai fait pareil que ce matin. Donc, j'ai remercé ma tête. J'ai mis le créaclip dessus. Et j'ai commencé à couper. Et en enlevant en fait le créaclip, la catastrophe, je me suis rendu compte que non seulement, je n'avais pas coupé derrière, mais en fait, j'avais coupé le plus court devant. Ce qui explique pourquoi. Je les ai remontés. Parce que du coup, regardez. Le résultat. Voilà. En fait, ça m'a donné ça. Bon, c'est pas moche en soi. Bon, en même temps, je ne suis pas coiffée là. Mais du coup, moi qui ai commencé à avoir de la longueur sur les côtés, ça me les a coupés en fait en haut, plutôt que là en fait. Et je pense que, et ça je pense que c'est important en fait, de le noter quand même et de prévenir, c'est que, oui, on peut se couper les cheveux seuls, mais je pense que si on veut uniquement faire, par exemple, quelque chose sur l'arrière, comment expliquer, si vous voulez faire uniquement votre frange toute seule, je pense que là, il n'y a aucun souci, puisque on met le créaclip devant, on coupe ce qu'il faut. Par contre, si on veut couper dans la longueur, notamment faire peut-être un dégradé, un carré ou quelque chose comme ça, je pense qu'il vaut mieux se faire aider de quelqu'un. Et j'avais quand même envie de vous le préciser, afin que ça, ça ne vous arrive pas. Voilà, donc on a l'impression en fait que je me suis, enfin voilà, que je laisse pousser une frange. Donc je ne suis pas hyper, hyper ravie maintenant du résultat. Bon, en même temps, mes cheveux, ils vont repousser, d'autant plus que j'ai entamé une cure de levure de bière. Mais vous voyez, donc là, c'est fini. Je ne vais plus trop pouvoir maintenant les attacher tous en fait, en les plaquant bien vers l'arrière. Et ça, ça m'agace un petit peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Comme ça, en fait, vous verrez en même temps la repousse de mes cheveux. Et puis voilà, je vous en dirai plus. Mais en tout cas, je trouve que c'est quand même une super invention, parce que mon mari va pouvoir me couper comme ça les pointes, sans être obligé de biser, là, attends, ne bouge pas, machin. Et pour ça, je trouve que c'est quand même top. Mais par contre, si vous voulez faire l'arrière, faites-vous aider quand même, parce que sinon, vous courrez à la catastrophe. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à plus, bye. Bye-bye. Merci.